Direction France-Ville, à présent pour l'une des belles affiches de la journée en derby d'Afrique centrale entre les Panthères du Gabon et les Fauves du Bas-Ou-Bangui, c'était en direct sur nos antennes. Oui, le Gabon qui devait rebondir après sa lourde défaite 4 buts 1 face au Maroc. Vendredi dernier, la Centrafrique, elle avait l'occasion de faire une belle opération de classement qui a de résultats positifs face au Gabon, mais comme face au Maroc, le Gabon obtient un pénalty et c'est l'inévitable, increvable Pierre-Emerick Aubameyang qui transforme. Son retour fait énormément de bien à cette sélection, Cédric. Oui, parce qu'il est toujours aussi précis, même s'il a raté un pénalty face au Maroc, mais c'est un joueur qui a énormément de confiance et qui mène son équipe. Le Gabon fait la différence en première mi-temps avec un deuxième but signé Babica. Le Gabon qui s'insère vraiment dans une belle lignée dans cette partie avec beaucoup de réalisme et les Fauves emmenés par contre d'autres biens, mérités certainement mieux avec le poteau ici de Namanga. Ce match très équilibré, 7 tirs cadrés pour le Gabon, 4 pour la Centrafrique. Finalement, pas mal de regrets tout de même pour la Centrafrique qui ne s'en sort pas très bien dans cette partie. Effectivement, avant de vous donner la parole et d'avoir votre avis là-dessus, on va écouter les deux sélectionneurs TV, Mouyouma et Raoul Saboie à l'issue de la rencontre. Aujourd'hui, j'ai déjà envie de dire aux garçons félicitations de ce qu'ils ont fait, ce n'était pas évident, ce n'est pas simple. Il fallait qu'on se relance après la défaite de Agadia qui trottait un peu dans nos têtes. On avait besoin de confiance, on avait besoin de sérénité et on avait surtout besoin de points. Il était important qu'on aborde ce match de la meilleure façon. C'était laquelle il fallait déjà arriver à bien défendre pour pouvoir mieux se mouvoir en attaque, pouvoir attaquer. Nous, on joue notre match ici, je l'ai déjà dit, on doit s'applyer à gagner déjà nos trois matchs ici, ça nous ferait 9 points. Et ensuite, nous devons aller gratter de points en déplacement, soit au retour contre les États-Unis ou au retour contre la Centra-Afrique. Il est très important pour nous pour espérer nous qualifier assez vite pour la Coupe d'Afrique de la Nation. Le Gabon était très efficace, nous pas du tout. On a eu beaucoup de situations, je pense plus qu'eux, mais on n'a pas su la mettre au front. On a eu ce poteau à la 83e qui peut changer vraiment l'issue du match à mon avis. Mais bon, le foot, c'est comme ça. Vous avez beau jouer, amener le ballon régulièrement dans la zone d'un jour, mais si on n'arrive pas à mettre cette dernière passe, ce petit geste, cette différence, ça a un peu de chance de temps en temps, il y en faut aussi. Par contre, le Gabon, eux, ils ont eu des occasions honnêtes, et si les occasions honnêtes, ils les ont mis au fond. Raoul Savoie et Thierry Mouyouma au micro d'Éric Cassa. Monsieur, quel est votre regard sur ce match ? On l'a vu d'un œil, un tout petit peu, c'était un match vraiment très, très plaisant et surtout très ouvert entre les deux formations. Ça s'est joué sur quoi ? Le Gabon était efficace, ils ont été efficaces. Ils savaient qu'ils n'avaient plus droit à l'erreur après ce qui s'est passé au Maroc. Aubameyang, il a pris ses responsabilités en début de match. En premier mi-temps, ils ont eu les occasions, pardon, et ils ont eu la bonne idée de marquer ce deuxième but parce qu'on a vu en fin de match que les autres, ils ont eu cette occasion qui a touché le poteau de la Centrafrique, autant que moi qui a touché le poteau. Donc c'était un match plaisant. Et le Gabon qui revient bien, je pense que tout reste encore fait dans ce groupe. Mais c'est un groupe très compliqué quand même pour la Centrafrique qui vient donc de perdre là. On avait vu une première journée très, très plaisante. Ils tombent souvent dans des groupes compliqués. Mais bon, ce n'est pas encore mort pour eux. Ils ont encore des opportunités. Ce n'est pas mort, mais c'est difficile d'être toujours dans le groupe du Pays Haut parce que le Pays Haut, il est automatiquement qualifié. Ça fait juste qu'il ne reste qu'une place. Et donc là, perdre face au Gabon de deux buts… C'est un concurrent direct. C'est un concurrent direct. Donc c'est un peu ça qui va compliquer la tâche. C'est dommage pour la Centrafrique parce qu'ils ont vraiment montré de belles choses. Et par contre, malheureusement, il faut être réaliste à un moment donné parce qu'on ne peut pas se procurer des occasions et ne pas les mettre au fond. Et c'est ce qui risque malheureusement, peut-être, j'espère pas pour eux, mais leur côté, une qualification. Le Gabon s'impose deux buts à zéro. Victoire très précieuse du Gabon. Mais avant de commencer, avant de débrouiller ce match, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne Stéphane et Parti. Alors, victoire, victoire vraiment très précieuse du Gabon qui s'impose contre la RCA. Le Gabon qui avait intérêt à battre absolument la RCA pour se relancer dans ses poules, sachant que le Gabon a perdu le premier match contre le Maroc. 4 buts à 1. Le Gabon ne méritait pas de perdre 4 buts à 1. Je trouve que c'était un peu trop payé pour le Gabon. Mais, au final, le Gabon a su rebondir face à la RCA. Il y avait notamment des 4. Évidemment, tu avais le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a vraiment une équipe capable de battre cette équipe de RCA. En termes de talent intrinsèque, le Gabon est largement supérieur. Pour moi, le Gabon est largement supérieur à la RCA. Une équipe de RCA qui a gagné son match précédent, qui était en avance de points sur le Gabon, qui a pris les 3 points, qui avait 3 points d'avance sur le Gabon. C'était un peu comme un choc, un débit. Le Gabon a su prendre le dessus sur la RCA avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang qui ouvre le score à la 11e. un débit de pénalty. Ensuite, Babiga, à la 39e minute, il fait complètement le break. Il plie complètement le match à 2-0. A 2-0, c'était presque game over. C'était vraiment très, très compliqué pour la RCA de revenir. Et, au final, le Gabon prend les 3 points. Le Gabon a vraiment dominé ce match dans l'ensemble. Le Gabon s'est très éti pour ses étis cadrés. Donc, dans l'ensemble, une équipe gabonaise qui a légèrement dominé la RCA. Une victoire, à mon avis, logique du Gabon. Le Gabon s'est relancé dans cette poule. Le Gabon prend la seconde place. Vous savez que dans cette poule, il y a le Maroc. Le Maroc, c'est le pire organisateur. Tu vois. Et comme le Maroc, c'est le pire organisateur, il y a seulement une seule place. Il reste une seule place. Donc, les 3 équipes vont se disputer une seule place. Et pour l'instant, avantage le Gabon puisque le Gabon est devant la RCA. Le Leceto, c'est vraiment l'équipe la plus faible. Tu dois battre le Leceto. Le prochain match du Gabon, c'est contre le Leceto. Ils doivent, s'ils veulent vraiment espérer se qualifier, ils doivent battre le Leceto à leur tour. Après, partage, moi, je vais te revoquer un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estime que c'est une victoire mérite du Gabon? Dieu-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche, de l'unification. Pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de son site, à très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.